On dit l'homme On dit l'homme vient dans les mains des hommes, grandit avec les hommes et meurt entre les mains des hommes. Je pense que c'est dans cet esprit que mon très cher Ledoux Tchakounté a pensé à mettre sur pied une association appelée Familice Tchakounté. Familice Tchakounté qui fait parler d'elle, Familice Tchakounté qui fait des merveilles dans le monde. Rappelons que c'est une association qui regroupe toutes les personnes qui portent le nom Tchakounté. On s'en va à présent rencontrer le président fondateur de la dite association, le dut Tchakounté qui nous attend. Seuls on va vite mais ensemble on va loin. Ils ont compris l'importance de cet adage mesdames et messieurs. C'est pourquoi il a décidé lui en tant que président fondateur de mettre sur pied l'association Familice Tchakounté. Lui c'est bien sûr Tchakounté le dos. Bon après-midi frère. Bon après-midi H. Il y a la grosse forme ? Tout va bien. En tant que président comment se porte la famille ? Non, 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 rien de grave. La famille Tchakounté se porte dans la merveille. D'où vient l'idée ? Vraiment sans te mentir, c'est un peu drôle à expliquer parce que je ne savais vraiment pas quand je pouvais me permettre de regrouper ces masses de personnes. Une fois, j'ai pris le téléphone de quelqu'un pour me connecter. Je voulais me chercher. Quand j'ai tapé Tchakounté, j'ai vu plein de Tchakounté se sont affichés. Mais j'ai dit mais attends, est-ce qu'il y a assez de Tchakounté comme ça dans le Cameroun ? D'où vient cette idée ? Au départ, c'était d'abord spécial Tchakounté. J'ai créé ce groupe. J'ai commencé à envoyer des invitations à certains Tchakounté. Quand quelqu'un acceptait, je collaborais avec la personne que c'est une famille. Est-ce que si on met sur pied un groupe de Tchakounté, est-ce que chacun apportait son nombre à vie ? C'est comme ça qu'on essaie de développer. J'ai ajouté les gens dans le groupe Facebook. Tout ça, c'est sur les réseaux sociaux. J'ai ajouté les gens dans le groupe Facebook. Et puis, quand j'étais déjà à 300 personnes, c'était toujours pour moi, je ne croyais pas. C'était un rêve. Vraiment, je ne croyais pas qu'avec 300 personnes, au même nom, on pouvait faire quelque chose. Bon, une fois encore, c'était déjà à 500 personnes. C'est où j'ai décidé vraiment de flasher. De faire les choses aussi ? Oui, oui, oui. J'ai donc fait d'abord un petit truc pour voir si... Parce que je ne connaissais pas vraiment qui était dans le groupe. Je ne connaissais vraiment personne. On se connaissait de nom. On se disait les faux profils des personnes qui sont venues à naquer. Beaucoup de questions, beaucoup de questions se sont posées autour de ça. Une fois donc, j'ai lancé une première rencontre. Vraiment, par la grâce de Dieu, je ne m'attendais vraiment pas à ces personnes. Pour une patrie personne ? Oui, vraiment. C'était à la piscine de Norbon. J'ai eu ce jour près de 86 personnes. Vraiment, je ne m'attendais pas. Une première rencontre victuelle. On était juste le net. On ne se connaissait pas. Je ne connaissais vraiment personne dans le groupe-là. Donc, à ma grande surprise, quand elle venait, nous avons rencontré ces Tchakounte et tout. C'était comme ça, c'était comme ça, c'était comme ça. Et puis, vers 17, 18, je retrouvais plus de 87 personnes. Vraiment, c'était incroyable. Et dans ce jour, vraiment, il y avait des grands messieurs. C'est où j'ai connu le commandant Tchakounte. C'est où j'ai commandé le maître Tchakounte. C'est où j'ai connu vraiment tous ces grands types. Vraiment, je ne savais pas. Ensemble, j'ai donné l'idée qu'avec le groupe, on peut faire quelque chose de merveilleux. Car nous sortons de l'ouest. Je peux dire que nous sommes les enfants d'un même grand-père. Et vraiment, ensemble, voyons voir ce que nous pouvons faire pour notre village. Tout à fait. Pour notre village. Bon, certains ont donné les points de vue. Certains ont donné les suggestions. Parce que le village Barante compte, je ne sais pas si c'est 13 villages. Et tous les Tchakounte viennent un peu de partout. C'est un département, il faut le rappeler. Voilà. Il y a ceux qui sont de Bangula, ceux qui sont de Bahor. En fait, plusieurs villages. Donc, c'est donc comme ça qu'on a commencé avec Vanessa Tchakounte, qui est le secrétaire général de la famille Tchakounte. Salut. Oui. Et nous avons aussi Guy Barzil, qui est le créorier vraiment de cette association. Ensemble, on a essayé de mettre sur pied d'abord le statut. Oui, un statut conforme. Surtout que vous avez déjà des personnalités parmi les Tchakounte qui ont facilité la tâche pour... Beaucoup, 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 beaucoup. Vraiment, avec l'appui du commandant Tchakounte, que je lui tire vraiment un très grand coup de chapeau. C'est un homme vraiment humble, solidaire. Il est très généreux, c'est monsieur. Donc, c'était comme ça. Et même quand le préfet a légalisé ce groupe, il m'a remis une somme de 10 000 francs pour me dire... Où as-tu pris cette idée de rassembler les mêmes noms ? Certains ont dit non, je vais changer mon nom pour joindre le groupe de Tchakounte. Vraiment, je veux être Tchakounte, je m'appelle Tchakounte. C'était vraiment beau en ce moment. Tout à fait. C'est où nous avons décidé de réaliser vraiment plein de projets que je t'avais fait part et tu le sais. Justement, justement. Voilà. Nous avons déjà essayé de faire les choses à mon niveau. Pour moi, j'ai d'abord créé le logo du groupe. Comme je l'ai dit tantôt, au départ, c'était spécial Tchakounte. Bon, maintenant, on a vu, on a modifié. C'est devenu Family Tchakounte. Oui. C'est où j'ai donc créé ce logo. Et chacun et chaque membre a sa carte de membre avec le logo. Et le statut est légalisé à la préfecture de Douala. Tout à fait. Oui. Ça voudrait dire Family Tchakounte, c'est des générations en générations. Ou une famille qui ne doit jamais se disloquer. Vraiment, là, c'est une assurance. Fumant, c'est des générations en générations. Et il y a l'amour. Il y a la solidarité. Il y a l'engagement. Il y a l'union au sein du groupe. Moi, il n'y a pas un prix par l'un de vos événements. Vraiment, j'ai aimé. J'ai même au thème, j'ai dit, gars, il faudrait que je fasse tout et tout pour me faire appeler Tchakounte. Oui, je me rappelle. Bon, maintenant, Family Tchakounte compte combien de mames ? Actuellement, nous sommes 723. 723, wow. Dans tout le territoire national et international. Super, super. Et comme dans toute famille, je sais qu'il y a toujours des difficultés. Comment parvenez-vous à gérer ces difficultés ? Parce qu'on dit, on peut mettre les patates dans la même corbeille et partir d'ici même pour qu'on s'en bat, retrouver les mêmes patates intactes. Ou encore d'autres sont pourries, mais elles sont toujours dans la corbeille. Mais comment contenir des personnes venant de différents horizons ? Vraiment, ce n'est pas vraiment facile. En tant que président fondateur, je me donne le signal d'être un parent, d'écouter mes membres. Tout à fait. Donc, je ne prends pas de décision sans contacter les membres. Allétoirement. Je ne veux vraiment pas mettre certains mal à l'aise pour qu'on dise que demain, que j'ai fait ceci, je vais faire cela. Quand il y avait vraiment quelque chose où on ne s'entendait pas, vraiment, je faisais le maximum d'efforts que tout le monde soit d'accord. Et vraiment, rassurez-vous, tout le monde ne peut pas être d'accord. Tout à fait. Mais avec la majorité, vraiment, on lance. On fait avec. Et maintenant, familiste Chakunte, est-ce que vous avez des personnes qui ont dit, je ne fais plus partie de l'aventure ? Effectivement, beaucoup ont démissionné. Bien après, ils m'ont encore appelé pour dire, vraiment, Présil, s'il te plaît, remets-moi dans le groupe. Vraiment, j'avais, bon, je ne chasse pas, ce sont mes enfants. Je suis membre, je suis tout comme eux. Vraiment, c'est la famille. Et j'ose croire même que mes enfants aimaient un grand-père parce que c'est dans ce groupe que j'ai aussi connu mes quatre cousins directs que je n'avais jamais connus, même vûres d'ailleurs. Voilà. Et vraiment, j'avais mis sur pierre, c'est-à-dire un programme. Chaque fois qu'on avait rencontre, ça se passait dans tout le territoire national. C'est-à-dire, s'il y a rencontre un jeudi, ce doigt-là, la même rencontre serait à Tchans, à Baganté, à Bafoussam. Avec les différents coordonnateurs que j'avais nommés et tout et tout. Et puis, chacun me rendait compte. C'est comme ça qu'on a fait pour avancer. Bon, quel est le projet plus proche ou encore à venir de Family Stiaconte ? Voilà, vraiment, le projet qui est proche, c'est... On a fait d'abord une statistique des différents villages. Moi, particulièrement, je suis de Baroque. Certains sont de Bangoulap, d'autres sont de Bacan. On a fait une statistique. On a dit que le village qui va dominer le plus, et le village qui domine le plus, c'est Bazou. C'est Bazou qui a plus de pourcentage dans le groupe que d'autres. Donc, c'est pas là que nous allons aller voir comment... C'est qu'il faut, c'est que le village... Un tout nécessaire, très pressant. Voilà, c'est un peu ça, oui. Family Stiaconte, ça fait combien d'années déjà ? Ce groupe, j'ai créé ce groupe vraiment en 2011. 2011. Oui. Nous sommes en 2020. Ça veut dire neuf ans pas là. Effectivement. Et maintenant, quelle est la plus grosse réalisation que vous avez déjà faite ? Ou quel événement que vous avez fait ensemble au point de dire, waouh, super ? Bon, déjà, c'est vrai, le groupe n'a pas connu de malheur. Ça a connu que du bonheur, parce qu'il y a un Tiaconte qui se mariait. Vraiment, nous avons... Vous avez organisé, évidemment. Vous avez organisé un truc digne des Tiaconte. Oui. Nous avons fait vraiment un truc très digne des Tiaconte pour lui rendre vraiment cet honneur qu'il se sente qu'il n'est pas seul, qu'il y a les Tiaconte derrière lui. Vraiment, c'était magnifique. Et le mois prochain, la date du 27 au 28, que ma secrétaire générale, Vanessa Tiaconte... 28, quel mois ? Novembre. Novembre. Vanessa Tiaconte, qui se marie également du côté de Gonsamba. Et j'ai déjà prévenu les Tiaconte de Gonsamba. Voilà. Et on aura descendu sur le terrain tel jour. Donc, apprêtons-nous pour célébrer cette femme qui a été toujours là pour nous. Celle qui a toujours... Elle a beaucoup travaillé pour ce groupe. Vraiment, on va célébrer Dindé. Qu'est-ce que le groupe lui apporte ? Vraiment, ça, c'est une surprise. Vraiment, c'est un secret. C'est un secret. Je ne peux pas dévoiler ça comme ça. Oui, oui, oui. Voilà. Maintenant, la famille Tiaconte, vous ne serez pas aussi la naissance ? Aussi. Il y a aussi la naissance, les voies bébées. On respecte notre règlement qui a été conçu par nous-mêmes. Donc, même les décès de parents, maman, époux, épouse, enfants. Donc, quand il y a ces petits malheurs, le groupe essaie d'apporter sa modeste contribution pour la famille éprouvée. La famille éprouvée. Donc, maintenant, si on n'est pas bas où, il sera question de faire une très belle réalisation de ce côté. Vraiment, oui. Maintenant, sans descendre sur le terrain, qu'est-ce que tu vois déjà à l'horizon parmi les choses à réaliser ? Je vois, avec les petits services de renseignement que j'ai fait, il me paraît que les salles de classe, il y a toujours les bancs qu'il faut pour les élèves. Les cahiers, les fournitures scolaires, en fait, si possible, consument même un forage pour ce village. Un enfant qu'on éduque est un homme qu'on gagne. C'est bien tout de commencer par l'éducation. L'éducation, c'est la première, l'éducation, c'est la meilleure des choses. Famili Chakonte, aujourd'hui, président fondateur. Oui. Est-ce que les mandats sont à durée indéterminée ? Oui, oui, le mandat, c'est deux ans renouvelables. Deux ans renouvelables. Mais le présent que tu es, ça reste présent à vie ? Bon, en réalité, je suis vraiment fatigué, vraiment, parce que c'est trop de travail. Nuit et jour, sans dormir, pour se battre, je ne veux plus la présidence. Mais on m'oblige qu'il n'y aura pas de, comme moi, je dois toujours être là. Je dis non, tout le monde peut... Tu es le même fondateur, mais pas présent. Oui, je suis fondateur. Que chacun vienne un peu gérer la présence, c'est le niveau. Voilà, si on faisait un tour à la diaspora, il y a combien de pays où on trouve facilement les Chakonte dans ton groupe ? Oui, en France, nous avons Rodrigue Chakonte, qui est du côté de la France. On salue les Chakonte de la France. Oui, du Gabon, on a les Kamis, on a les Lilian, ils sont nombreux. En Bolo Gabon, on vous salue. Et en Belgique également, nous avons des Chakonte. Chakonte à Belgique, oui. Oui, et en Allemagne également. Waouh, super. Au Sénégal, sans aussi compter les pays africains, ils sont un peu de partout. Et tous ceux-là sont toujours avec nous. Quand il y a quoi que ce soit, ils essaient d'apporter leur modeste contribution, de donner le point de vue, de donner un point de vue, tout cela est toujours en considération. OK. Oui. En tant que président, le président est souvent entouré de conseillers. On peut saluer quelques conseillers au passage ? Oui, nous avons Maman Hélène, Chakonte de Yaoundé, la Reine-Mère. Nous avons Micheline, celles-là qui sont toujours là pour moi, pour me mettre sur la bonne voie. Oui, qui sont en train de bien m'orienter sur ce que je dois faire. Est-ce que tu as eu à dormir sans dormir, comme on dit souvent, parce que des personnes dans le groupe tombent mis mal à l'aise ? J'ai passé des nuits blanches. J'ai passé des nuits blanches. Et avant que le mariage de celui du Gabon se passe ici au Cameroun, j'ai failli piquer une crise cadia. Parce que, croyant que je veux bien faire, le Léman m'a reproché. Oui, et ça m'a vraiment fait bizarre. J'ai réuni ces membres pour présenter les excuses que vraiment les erreurs ont les rectifient. Et prochainement, je serai sage. Oui, mais pour moi, c'était toujours dans le sens. C'est un bienfaisant, c'est dans ce bon sens, avec amour ? Justement, c'était toujours pour le groupe, ce n'est pas pour moi seul. Oui, mais ils n'ont pas vu ça comme ça. Mais sinon, ça n'était pas vraiment facile jusqu'à ce niveau. Quel est votre cri de guerre là-bas ? Vous dites quoi quand vous vous rencontrez ? Ça, ça dit, en réalité, il n'y en a pas. Pas encore ? Il n'y en a pas. On se met en bon temps, malgré tout. Non, je dis cri de guerre. Par exemple, on dit « Family Chakounte, on répond au royaume ». Je ne sais pas trop. Ah, bon, notre slogan, je veux dire. Chakounte. Quand on dit, je ne sais pas, attends. On dit, moi, j'ai beaucoup de choses à en faire. Ce n'est pas seulement ça que… Tout à fait. Je crois, on dit « Chakounte », on dit « ensemble ». Voilà. Chakounte, ensemble. 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 Ok, Chakounte, ensemble. Mais maintenant, président, vu que tu as très bien pensé de mettre ça sur pied, nous ne pouvons que souhaiter bon vent à la famille Chakounte. Et président, qu'est-ce qu'on dit pour sortir ? Vraiment, j'ai continué à dire à mes membres que restons toujours solidaires, restons une personne, car nous avons les très bonnes choses qui sont en train d'arriver. Le chemin de Dieu n'est pas facile. Voilà. Donc, gardons espoir. Si on fait quelque chose et que ça nous faudrait réussir, vraiment, on va se poser trop de questions. Tout à fait. Donc, je dis à ceux-là de prenons notre mal à patience et que je promets au groupe de Chakounte qu'il y a une grande réalisation, une grande réalisation qui se trouve en chemin, vraiment. Et je l'ai dit aussi, merci pour tout ce temps, pour ces gens de neuf ans, depuis neuf ans avec qui nous sommes ensemble. Surtout Vanessa Chakounte, Caroline Chakounte, Béacris Chakounte, Guy Bazi Chakounte, Cani Chakounte, Rennes Chakounte, ceux-là sont là, bien d'autres, ils sont là depuis avec nous, depuis neuf ans. Voilà. Il faut également rappeler, il faut dire également à tes membres que nous sommes déplacés pour toi. Vraiment, je remercie H. Tinson, on se connaît très longtemps. Plutôt My Africa TV, pas moi. Ok, My Africa TV, vraiment de m'avoir, de venir jusqu'à mon domicile, faire ce reportage, vraiment, je vous dis merci encore. À travers ça, je crois que ma famille de Chakounte pour être au courant et que j'attende encore ceux-là qui savent, qui ne sont pas au courant qu'il y ait un groupe de Chakounte, de se rejoindre à nous, pour qu'ensemble, vraiment, nous réalisons de très belles, magnifiques choses pour nous. Bon, merci, Lédu Chakounte, le président de la famille Chakounte. Mesdames et messieurs, vous avez compris, la famille est sacrée. Et quand on parle famille, ce n'est pas question de lien de sang. La famille, c'est ce qu'on rencontre et qui nous prouve le véritable amour. Donc, on a eu affaire avec le président et fondateur de la famille Chakounte. Nous vous invitons tout de même, famille Chakounte, à vous connecter ou encore vous abonner, massivement sur votre chaîne MyFrika TV. Ce n'est pas là que nous aurons encore bien d'autres initiatives à faire avec vous. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada